Et sur le plateau de FGI TV, je reçois Ted, salut Ted, créateur de devinez quoi, Ted Guitars. Ted Guitars. Voilà, donc qu'on va voir à l'écran tout à l'heure et que tu tiens dans les mains amoureusement. Amoureusement. Alors, je ne sais pas si ça transparaît, si on le voit bien à l'écran, mais ce sont des guitares Ted. En aluminium. En alu. Ah, alors ça, c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais, parce qu'on en a parlé un petit peu en micro, hors séquence, que tu m'expliques comment est née cette volonté de fabriquer des guitares en alu. Alors, il faut remonter à 25 ans en arrière. J'avais juste fini mes études d'ingénieur et je rêvais parce que j'étais tombé sous le charme du premier album de Kebmo, d'une guitare à résonateur. Donc, je regarde National, voilà, Dobro, pour ne pas les citer. Et plutôt que d'acheter de la guitare, je n'avais pas les fonds, j'ai acheté les plans qui étaient disponibles. Déjà là, on arrive dans l'incroyable. Et j'ouvre le plan, je dis, mais en fait, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Vous l'avez bien entendu, il l'a dit. Au salon des Luthiers, au festival, finalement, préparer, concevoir et réaliser une guitare, c'est pas si compliqué que ça. Mais, la suite ? Alors, je me suis focalisé sur la caisse et j'ai fait appel à un luthier, Richard Carreau, sur Bordeaux, pour me faire le manche. Voilà, donc, et en fait, j'étais très content de l'instrument sur le plan acoustique et j'étais extrêmement déçu sur l'option branchée, parce que j'avais mis un micro type télécaster, pensant naïvement que j'allais avoir un espèce de son du résonateur et ça ressemblait plutôt à ma stratocaster. Et là, j'ai compris le fonctionnement des micros, c'était il y a 25 ans, j'étais aux prémices de la lutherie, et j'ai compris qu'on pouvait mettre autre chose que du bois sur une guitare électrique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme je n'avais pas de l'espo, j'ai dessiné une box-it en 2005 et j'ai équipé de deux micros TV Jones. Et à force de la prêter à des copains et qui m'ont dit, ah, c'est léger, il y a un sustain de dingue, je ne pensais pas que ça allait sonner comme ça, je pensais que ça serait froid et métallique, en fait, c'est chaud et précis. C'est exactement ça. Donc, j'ai été contacté ensuite par un guitariste de Nantes qui m'a dit, j'ai entendu parler de tes guitares, elles m'intéressent, mais grosso modo, je n'aime pas trop la box-it, est-ce que je peux dessiner la mienne ? Je lui ai dit, écoute, si tu as un bon coup de crayon, vas-y. Donc, il a dessiné sa propre guitare qui est devenue la Saphir. Donc, j'ai lancé tes guitares en 2021 avec deux modèles, la box-it, la Saphir, donc à une forme un peu type bidibo, un peu anguleuse. Et puis après, comme ça a plu, j'ai lancé la Concorde cette année. Et puis, je suis revenu à mes premiers amours en réinventant une guitare à résonateur, qu'on a appelée box-it réseau 2. Alors, pourquoi réseau 2 ? Un, parce qu'il y a un résonateur. Et deux, parce qu'il y a un manche résonant. Donc, on a innové en... Hop, je suis en train de repartir avec le micro. On a inventé le manche en aluminium résonant. C'est-à-dire que c'est un manche qui est creux, sur lequel on vient rapporter une touche en bois et qui permet d'avoir un instrument qui va résonner du sillet jusqu'au fond de la caisse. Et ce manche résonant, on peut le dupliquer maintenant sur nos instruments. Donc, le guitariste, il a le choix entre un manche en bois, classique, profil tête, qu'on le fait avec A à Z, ou alors le manche résonant. Côté rigidité du manche, ne... Ah bah ça, tu peux assommer tout le monde. Ah oui, c'est une arme de défense, d'accord. Pour les concerts un peu chauds. Écoutez, ça a l'air simple, la vie, quand tu en parles comme ça. Attends, je n'oserais même pas aller jusqu'à dire, mais pourquoi tous les autres ne fabriquent pas des guitares à lus, quoi ? Alors, en fait, c'est vrai que... Il y a des contraintes, quand même, j'imagine, non ? Oui, il y a des contraintes. Il y a des choses à résoudre. Voilà, il y a des choses à résoudre. Moi, je suis ingénieur soudeur de formation, j'ai travaillé chez Pichinet, chez Airbus, donc l'aluminium, c'est vraiment ma matière. Et c'est vrai que la fabrication des guitares, évidemment, électriques, a hérité des connaissances du bois, en fait. Mais je pense que si Léo Fender, dans les années 40-50, avait maîtrisé l'aluminium, il aurait compris, surtout par sa formation, que l'aluminium a vraiment un intérêt. Donc, on a parlé de la résonance, mais il faut aussi qu'on parle de la cage de Faraday que ça constitue. C'est-à-dire que les micros, ce sont des aimants avec une bobine autour. Les mettre dans une cage de Faraday, c'est les mettre en position idéale de fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on a un son qui est pur, précis et sans parasite. Est-ce que c'est pour cette raison que certains, que j'ai connus de ma génération, isolaient les micros avec le papier à lus ? C'est ça ? C'est le même principe ? En fait, c'est... Alors, tu te rends compte, en 2024, je viens de comprendre tout ça. Écoute, je suis content d'avoir contribué à ça. Bonne journée. Oui, oui, ils font un blindage en cuivre ou en aluminium autour des micros. Donc, c'est la même technique, oui. La caisse fait office de blindage. Est-ce qu'il y a une épaisseur d'alu à respecter ? Ou est-ce que tu as totonné, dis-moi ? Alors, en fait, plus ça va être fin, plus ça va vibrer. Oui. D'accord. Après, on n'est pas sur un instrument acoustique, on reste quand même sur un instrument électrique. Mais moi, ce que je voulais privilégier aussi, au-delà de la structure et de la rigidité, c'est le confort. Je ne voulais pas un instrument qui dépasse les 3 kg, 3,5 kg. D'accord. Et effectivement, c'est quasiment la première chose qu'on me dit. Ah, ben, en fait, c'est léger. Après, on me dit, ah, c'est bluffant, je pensais que ça serait froid métallique comme ça. Et oui, le réflexe, les yeux nous indiquent, nous font croire que ce sera un son métallique. Exactement. Et bien, la preuve, tu vas jouer. Ah, ben. Fais-nous quelque chose. C'est maintenant, alors. Ah, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah, oui, oui. Alors, effectivement, il y a tout de même un léger côté métallique, mais qui était très agréable. Et le sustain, c'est vrai ? Ah, oui, oui. J'ai fini par baisser le volume, en fait. Oui, sinon, on entendait encore les vibrations. Est-ce que tu le sens, quand tu joues près de toi ? Est-ce qu'on le sent avec le corps ? Oui, avec le corps. Debout, surtout, parce que ta guitare qui est plaquée sur ton ventre. Et ce qui est agréable, c'est que dans la pulpe du doigt, tu sens, en fait, les vibrations du manche. Ah, oui, lorsqu'on n'a pas l'habitude. Oui, d'accord. Là, ça change beaucoup sur le manche. C'est une sensation assez nouvelle. Et puis, en fait, très rapidement, on me le dit à chaque fois, on oublie que c'est un manche en alu. La première impression est presque désagréable parce que tu prends la guitare comme ça et tu as une sensation de froid. Mais en fait, quand tu joues, il n'y a que... Tu as assez peu de contact et tu oublies complètement que c'est un manche en alu. Et c'est assez... Voilà, ça coule. Est-ce qu'il y a un entretien différent d'une guitare ? Tu vas combattre les traces de doigts. Donc, une éponge avec un peu d'eau savonneuse, un micro-fibre et voilà. Alors, je pense qu'on les a vues à l'écran aussi. Tu as deux autres guitares dont cette fameuse... C'est un peu de là que tout est parti, la guitare résonateur, c'est ça ? Oui, oui. Et puis, celle qui ressemble à une flying un petit peu, là derrière, oui. Alors, celle-ci, elle a un petit artifice. Comme on a une caisse... Oh là là ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Comme on a une caisse qui peut embarquer d'électronique, on peut s'amuser à racheter des LED. Des LED ! Des LED ! Et bien, ça, TED, c'est extraordinaire ce truc-là. Merci, Daniel. Quel est l'accueil de ceux qui, comme moi, ne connaissent pas la guitare en alu ? Guitare alu ? Écoute... Quand ils découvrent... En fait, ils sont attirés déjà par le design. D'accord. Ils trouvent ça assez original. Tiens, c'est bien. Après, ils sont surpris par le poids. Et après, ils sont surpris par le son. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de salons de lutterie. Et je remercie toute l'équipe d'organisation de salons. Parce que sans vous, on a du mal à faire la promotion de nos salons. Ah, même, j'imagine. Alors là, je suis convaincu. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, oui, oui. Donc, TEDGuitare, c'est ça ? TEDGuitare, sur Facebook, TEDGuitare.fr, le site, et puis Instagram. Ton rêve serait d'équiper des guitaristes que tu as aimés dans ta jeunesse, par exemple ? Oui, oui, oui. Ma jeunesse, elle est un peu loin, mais ils sont encore vivants. Ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants. Yarole Poupeau joue depuis un an avec une Saphir. Alors, ça, c'est formidable. Yarole Poupeau est venu ici il y a deux ans. Et il a choisi la Saphir avec... Il m'a demandé une petite customization de remplacer les trois traits par 3F. Et comme il est en tournée avec FFF depuis un an, il l'utilise sur Barbès. C'est un bon porte-parole, quand même. Ah, c'est un bon amassadeur. Ah oui, Yarole Poupeau, oui. Et puis Sébastien Chouard aussi, qui joue sur une bauxite. Il a même son modèle signature chez nous. Donc la bauxite, c'est celle-là, derrière. Donc Sébastien Chouard, Olivier Rouquier aussi. Il te reste des guitares à créer ? Tu as déjà pensé à quelques noms de baptême, là, au passage ? Oui, on a sorti cette Concorde en mars. On a sorti celle-ci en septembre 2023. Et mi-2025, on va sortir un peu la Stratoyde avec 3Simples. La Stratoyde, d'accord. On a plein de projets en tête, c'est fou, ça. Ça reste un objet de création. Ah non, mais bravo, là, tu es en plein essor intellectuel et tout commercial, j'espère aussi. C'est formidable. Est-ce qu'on a presque tout dit sur ces guitares à l'huile ? Je crois, Daniel, je te remercie. Maintenant, il faut aller vite sur le stand. Il faut aller sur le stand, répondre aux questions, oui. Et des salons tout au long de l'année, j'imagine aussi ? Oui, oui, j'étais à Madrid le week-end dernier, j'étais à Toulouse le week-end d'avant. Tu as le temps de jouer quand même un petit peu ? Peu. Peu ? Peu. Bon, d'accord, juste suffisamment pour au moins tester. Bravo, franchement, je suis très enthousiaste, admiratif. Merci, Daniel. Merci, Ted. Merci. Belle guitare et on a appris ce matin. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont découvert, que l'alu était un matériau parfait aussi pour la guitare. Merci, Ted, de Ted Guitare. Merci, Daniel. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde. Merci, très bien. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde.